Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La photo, c'est sûr, restera dans les livres d'histoire. Celle d'un hémicycle renouvelé avec 188 députés qui arrivent, vierges de toute expérience d'élus, celle d'un échiquier politique multicolore, une opposition éclatée, avec sept groupes pour l'instant du jamais vu sous la Ve République. Le président de cette nouvelle assemblée, François de Rugy, un écologiste, aura pour mission de tenir les débats dans une assemblée riche en débutant avec quelques poids lourds tonitruants. La nouvelle majorité hétéroclite restera-t-elle le petit doigt sur la couture du pantalon ? Qui pèsera le plus lourd dans cette opposition multiple ? Est-ce que le renouvellement des hommes entraînera le renouvellement des pratiques assemblées ? Les novices contre les fortes têtes, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Roland Quairol. Vous êtes politologue, directeur du centre d'études et d'analyse, le CETAN, directeur de recherche associé au laboratoire politique de Sciences Po. Rappelons votre dernier ouvrage, Les raisons de la colère, l'élection de la dernière chance, qui est publiée chez Grasset. Catherine Ney, vous êtes éditorialiste politique sur Europe 1. On peut également vous lire dans les colonnes de Valeurs Actuelles. Soazie Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Elle a eu une cette semaine. On les disait, incorruptibles, ils sont les incorrigibles. Votre dernier ouvrage avec Alexandre Duyck, L'irrésistible ascension, les dessous d'une présidentielle insensée, est publié chez Flammarion. Enfin, Nicolas Rousselier, vous êtes historien, spécialiste de la vie politique. Vous êtes maître de conférence en histoire politique à Sciences Po. Je cite ce soir votre ouvrage, La force de gouverner, qui est publié chez Gallimard. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Le président de l'Assemblée nationale a donc été élu. On découvre, enfin on le connaît un petit peu quand même, François de Rugy. On nous annonçait une femme. C'est un homme. On nous annonçait le renouvellement. C'est un homme certes neuf de 43 ans. Enfin, c'est un ancien ministre de François Hollande, Roland Carole. Oui. Alors c'est vrai que l'occasion historique d'avoir pour la première fois une femme à la tête de l'Assemblée a été manquée. Et pas seulement les femmes, mais tous les féministes doivent regretter aujourd'hui ce petit couac. D'autant que le président avait lui-même, pendant sa campagne, dit que ce serait bien. Eh bien, c'est pas bien. Ils n'y ont pas réussi. Mais ils ont nommé quelqu'un qui est compétent pour le poste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a déjà fait deux mandats parlementaires, qui connaît parfaitement les rouages de l'Assemblée. Il a participé à moult débats. Il était très présent en commission. Il a déposé des amendements, des propositions. Bref, il connaît très bien l'Assemblée. Plutôt bien vu par ses collègues sur les divers bancs. Écologistes, alliés des premiers écolos de M. Macron. Et je dirais surtout, il a été dans un groupe minoritaire à l'Assemblée nationale. Et c'est un boulot, l'Assemblée nationale, où il ne faut pas simplement représenter les gens, la majorité qui vous a élue, mais il faut montrer en permanence qu'on est quelqu'un qui prend soin des minorités. Il faut qu'on aime l'opposition quand on est président de l'Assemblée. Sans quoi ça se passe mal. Rappelez-vous quelqu'un comme Jean-Louis Debray, qui était arrivé, on croyait que c'était un chiracien pur sucre et qu'il allait... Il a été incroyablement respectueux de l'opposition, des oppositions. Et du coup, son mandat s'était très bien passé. Ça veut dire quoi, être respectueux des oppositions, Roland Kerr ? Ça veut dire en permanence accepter tout ce qui, dans le règlement, peut favoriser l'opposition. C'est très facile pour une majorité de dominer sans partage la vie de l'Assemblée. Or, la vie de l'Assemblée, c'est tout le monde. Et le président de l'Assemblée, c'est le président de tous les députés. On dit ça souvent pour le président de la République, président de tous les Français, c'est une blague. Mais le président de l'Assemblée, il faut vraiment être président de tous les députés. Sans quoi l'Assemblée ne fonctionne pas bien. Et donc, je trouve au moins bien, de ce point de vue, qu'on est quelqu'un là dont on peut penser qu'ayant été lui-même un minoritaire très minoritaire, il soit pas mal fait pour le poste. Alors, tant pis, c'est pas une femme. C'est peut-être pour ça qu'ils ont annoncé, on reverra tout ça dans deux ans et demi. Ce qui est une hérésie du point de vue du règlement. Je ne sais pas comment on peut faire marcher une chose pareille. Le président n'est pas élu par son groupe. Il est élu par l'Assemblée. A fortiori, s'il est le président, comme je l'ai dit, de tous les députés. Mais enfin, je pense que c'est un petit peu pour calmer les ardeurs féminines dans le groupe République en marche qu'on leur dit, attendez, dans deux ans et demi, on remet les cartes sur la table. – On est bien d'accord, on va évacuer le sujet tout de suite. Il a été désigné, alors, élu à 353 voix, donc on va y revenir, parce que c'est intéressant ce que ça raconte de les 308 voix de la République en marche, plus les groupes qui sont partie prenante, en tout cas qui jouent le jeu de la République en marche. Donc 353 voix pour François de Rugy, mais c'est Emmanuel Macron qui l'a choisi, Catherine Nel. – Il est tout à fait Macron-compatible. Moi, je me souviens d'une interview qu'il avait donnée, je crois, au GDD, c'était en avril 2016. Vous savez, c'était, je crois, un mois après la constitution du mouvement en marche par Emmanuel Macron. Il avait dit, oui, finalement, Emmanuel Macron a été, pour moi, plutôt une bonne surprise. Et déjà, il appelait de ses voeux l'existence d'un parti un peu démocrate, un peu à l'image de ce qu'est le parti démocrate américain, où il y a des tendances diverses, où on peut faire avancer les choses sans éviter les excès. Et puis, chez lui, dans son propre groupe, enfin, aujourd'hui, c'est un survivant, un rescapé du radeau de la méduse verte, parce que vraiment, il faut voir dans quel état sont les verts aujourd'hui. Donc déjà, il était, il a regardé avec Macron, avec l'œil de Chimène, mais surtout, il s'est vraiment distingué au moment des primaires de la gauche. Parce qu'à la surprise générale, on a découvert cet homme un peu, quand même, transparent, qui était une sorte, moi, je le comparais un peu à Jean-Marc Ayrault, pardon pour lui, mais enfin, c'était de la même, il était un peu son fils spirituel, je me disais. Et on a découvert un homme qui avait beaucoup d'autorité, qui disait des choses tout à fait raisonnables, avec beaucoup d'intelligence, de bon sens. Et moi, ça a été, pour moi, plutôt une découverte au moment des primaires. Et je crois qu'il a impressionné Emmanuel Macron à ce moment-là. Et je crois qu'Emmanuel Macron lui avait envoyé des SMS pour le féliciter. Enfin, déjà, ils étaient in touch, comme on dit, voilà. Donc, moi, ça ne m'a pas étonnée. Et je pense que, moi, je regrette bien sûr que ce ne soit pas une femme, mais aujourd'hui, une nouvelle, qui n'a pas l'habitude de l'Assemblée. Lui, il était déjà vice-président de l'Assemblée. Il avait succédé à Denis Beaupin, que les féministes n'ont pas oublié. Et donc, il connaît déjà les rouages de l'Assemblée, comme vous l'avez dit. Et donc, je pense qu'il était plus apte à faire le job qui est un gros job. Mais c'est juste pour noter, et s'arrêter une seconde sur l'idée, que l'expérience, ça a encore de la valeur au moment où on explique que c'est le renouvellement qui emporte tout. Il y a l'expérience. Il y a aussi le fait d'être un personnage conciliant. Un personnage qui, pour le dire de manière positive. Parce qu'effectivement, on peut dire qu'il est en même temps écologiste et en même temps de centre-gauche. Il a été en même temps parlementaire, et effectivement très expérimenté en termes parlementaires. et en même temps, il a été candidat aux primaires. Ce que je veux dire par là, c'est assez original pour un écologiste. Parce que les écologistes, et la tradition politique écologiste apparue dans les années 70, est une tradition plutôt basiste. On part de la base, on fait une sorte de parti, on n'y arrive pas vraiment. Et c'est l'idéal d'une démocratie participative. Lui, c'est un oiseau rare, si je puis dire, parmi les écologistes, parce qu'il part par le haut, par le Parlement. Mais c'est un personnage conciliateur. Et dans l'histoire, les présidents de l'Assemblée nationale ont toujours été choisis parce que finalement, ils n'avaient pas une image partisane forte, pas trop d'ennemis, parce qu'ils sont conciliants. On dit qu'il est sympathique. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Mais ça correspond tout à fait au portrait robot du président de l'Assemblée nationale, type cinquième. Et même si on remonte aux républiques précédentes, Troisième République pour la Chambre des députés. – C'était le cas de Claude Bartholone ? – Moins, parce que là, on était aussi… – Son prédécesseur. – Oui, mais là, on était dans l'ancien. C'est-à-dire que maintenant, tout est nouveau. On était dans l'ancien où il y avait une majorité à l'Assemblée nationale, majorité absolue, mais une majorité fondée sur un parti politique, au sens historique du mot. Là, nous n'avons plus de parti au sens classique. – Un mot quand même sur la question que je vous posais tout à l'heure, Catherine Ney, c'est Emmanuel Macron qui l'a choisi. Il a fait valider sa décision par le biais d'une élection du Parlement, mais c'est un homme d'Emmanuel Macron. Et c'est la dernière pièce du dispositif qu'il a mis en place pour maintenant se lancer dans ce quinquennat. – Oui, bien sûr. D'ailleurs, jusqu'à hier, les députés de La République en marche disaient non, on n'a pas eu d'instruction pour l'instant, on fait absolument ce qu'on veut. Mais parce qu'ils cherchaient une femme et puis ils n'ont pas trouvé de femme, ils se sont dit que finalement, François de Rugy, c'était la meilleure des solutions. C'est pour ça que l'Elysée a fini par dire « Oui, c'est François de Rugy, c'est pour ça qu'ils ont attendu le dernier moment ». Mais effectivement, il est très macronien, il a la Macron-attitude, c'est-à-dire qu'il a été très conciliant, effectivement, vous le disiez tout à l'heure très bien, pendant les débats de la primaire. C'est important, c'est important de voir qu'il n'a pas du tout pris part aux différentes discussions un peu vives qu'il pouvait y avoir pendant le débat de la primaire. Il est resté en retrait, il était un peu arbitre des élégances, François de Rugy. C'est vrai qu'on l'a tous découvert à ce moment-là, donc on l'imagine très bien au perchoir. En plus, c'est quelqu'un qui est député, donc là pour la troisième fois, qui débute son troisième mandat, mais qui a aussi une connaissance des sujets de terrain. Moi, je me souviens d'avoir, quand j'étais reporter, de l'avoir suivi, quand il y a eu la pollution de la raffinerie totale à côté de Saint-Nazaire. C'est quelqu'un qui maîtrisait très très bien ses dossiers sur le terrain. Donc il a cet arc très large, très important, qui permet d'avoir une vie d'écologie, ce qui lui permet d'avoir aussi une vie d'apparat chic, c'est vrai, et puis aussi une vie à l'Assemblée. Ce qui est aussi intéressant chez lui, c'est de voir ce qui est en train d'arriver à l'écologie politique. Il en a un peu le symbole, en fait. Elle est en train de se diluer totalement. Est-ce que ce n'était pas ça, finalement, le but ultime de l'écologie politique ? C'est finalement, il n'y a pas de groupe écolo, mais on a Nicolas Hulot au gouvernement, François de Rugy à la présidence de l'Assemblée nationale, même si c'est un écolo, ce n'est pas un écolo radical, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un écolo plutôt centriste, plutôt modéré, mais c'est intéressant d'avoir un homme de cette culture-là à la tête de l'Assemblée nationale. Un président de l'Assemblée nationale, il peut influer sur les thématiques qui vont être abordées au Parlement. Vous dites qu'il est issu de l'écologie politique, c'est vrai que c'est de là qu'il vient, mais est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, il n'est pas censé oublier, entre guillemets, ses origines politiques ? Est-ce que les thématiques débattues dans l'hémicycle seront plus écolos parce qu'il y a François de Rugy ? Non. Franchement, l'intervention du président de l'Assemblée sur l'ordre du jour, il préside la conférence des présidents envers le président de l'Assemblée, les présidents de groupes, les présidents de commissions, et c'est elle qui adopte définitivement l'ordre du jour, dans lequel l'ordre du jour prioritaire, gouvernemental, est toujours largement majoritaire. Mais c'est le cas en France, c'est le cas dans tous les parlements européens, même dans les régimes très parlementaires, c'est le gouvernement qui fait en général l'ordre du jour des assemblées. Donc, ce n'est pas le président des assemblées. Et même sur les niches parlementaires, ce n'est pas le président de l'Assemblée qui fait la loi. C'est une espèce de discussion permanente avec les autres présidents de groupes. Non. En revanche, en même temps qu'il est président de l'Assemblée, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, il est le troisième personnage de l'État. Troisième ou quatrième ? Il y a débat. Troisième. Ah, alors. On s'arrête une seconde là-dessus, j'ai lu quatrième. Tout le monde dit quatrième parce que le président du Sénat est appelé, en cas de vacances du pouvoir présidentiel, à le remplacer. Mais dans l'ordre protocolaire, le protocole de la République veut que ce soit le président de l'Assemblée qui passe devant le président du Sénat parce que c'est l'Assemblée la plus importante et qu'elle est élue par le suffrage universel direct. Donc c'est président de la République, Premier ministre, président de l'Assemblée, président du Sénat. Donc de ce point de vue, il est en même temps un personnage politique qui peut à ce titre s'exprimer et il peut exprimer en effet une écologie macronienne dans le sein du pouvoir. Mais ça, il le fera dans les médias, sur les plateformes télévées. D'ailleurs, l'écologie macronienne, quand il était encore écolo, il trouvait qu'Emmanuel Macron était épatant mais que sur l'écologie, il était un peu faible. Il le disait quand même. On attendait donc une femme, on l'aura compris pour la première fois au perchoir, mais c'est finalement l'écologiste François de Rugy, 43 ans, qui s'impose à la présidence de l'Assemblée, ce qui fait de lui le troisième personnage de l'État après la primaire de la gauche. Il a intégré le premier cercle de ce qu'on appelle la macronie. Ce sera à lui de tenir un hémicycle renouvelé, rajeuni, féminisé. Laurent Hirsch, Barbara Aztec et David Lemarchand. Monsieur François de Rugy, 353 voix. Un sourire discret, presque timide, salué par une ovation de tout l'hémicycle. À 43 ans, François de Rugy est le nouveau président de l'Assemblée nationale. En me portant à la présidence de notre Assemblée, vous ne me faites pas seulement un honneur, un signe. Vous me confiez une responsabilité dont je mesure la charge et que je souhaite exercer parmi vous, avec vous. Pour cette élection, les députés en marche avaient le choix entre deux femmes et deux hommes. François de Rugy l'a nettement emporté. La parité, ça doit se faire aussi à compétences égales. Là, on avait vraiment une personne qui se détachait et c'est normal qu'on l'ait choisie. Ça aurait été aussi une forme de sexisme de choisir quelqu'un parce qu'elle était femme alors qu'on avait une personne qui était objectivement meilleure. Cette élection est le fruit d'un rituel parfaitement cadré qui a débuté à 15 heures précises. Accompagné des six Benjamins de l'Assemblée, tous âgés de moins de 30 ans, Bernard Brochamp, le doyen, préside les premiers instants de cette nouvelle session parlementaire. Je déclare ouverte la 15e législature de l'Assemblée nationale. Face à 577 députés, dont les trois quarts, sont de nouveaux élus, son discours a des allures de passage de témoins. C'est ici, à l'Assemblée nationale, que depuis 228 ans, se décide le présent et l'avenir de la France. Sont sortis de cette Assemblée la première constitution française, rédigée aux jeux de pommes, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, le drapeau tricolore, l'abolition de l'esclavage, la liberté des cultes et l'abolition de la peine de mort. Pour cette première séance, les députés ne s'installent pas par groupe politique, mais exceptionnellement par ordre alphabétique. De quoi donner lieu à quelques images inhabituelles, comme Jean-Luc Mélenchon, qui se retrouve à côté d'Emmanuel Ménard, député FN de l'Hérault, et épouse du maire de Béziers, Robert Ménard. Fraîchement élu au perchoir, François de Rugy devient ainsi le quatrième personnage le plus important de l'État, derrière le président du Sénat, le Premier ministre, et le président de la République. Un poste clé, une sorte d'arbitre des débats parlementaires, qui doit savoir affirmer son autorité face à un hémicycle parfois dissipé. Outre son rôle parlementaire, le patron de l'Assemblée nationale préside lorsqu'ils sont convoqués le Congrès et la Haute Cour. Il nomme également des personnalités au sein du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, au CSA, ou encore à l'Autorité des marchés financiers. Il y a deux mois, le jour de l'investiture du président de la République. François de Rugy sortait déjà de l'hôtel de Lassay, désormais sa résidence officielle, avec un discours quelque peu prémonitoire. Ce qui est sûr, c'est que nous voulons, oui, introduire avec Emmanuel Macron des changements importants, et encore une fois, de personnes et de pratiques. Si ce n'était que changer les têtes, ça n'aurait pas beaucoup d'impact sur le long terme. Mais c'est aussi changer les pratiques politiques, et on le fera, si les Français le veulent, et nous donnent une majorité, et on le fera aussi à l'Assemblée nationale. Talleyrand, Robespierre, Danton, Gambetta, et plus récemment Jacques Chamandelmas, ou encore Philippe Séguin, ils sont nombreux, les hommes illustres, à avoir assumé cette fonction. C'est désormais celle de François de Rugy, chargé de présider la première session de l'Assemblée nationale, sous l'ère Macron. Il y en a eu, on regardait le trombinoscope à la fin, il y en a eu quand même un des figures qui ont été présidents de l'Assemblée nationale. Roland Carole. Oui, oui, beaucoup de figures importantes de la République l'ont été, y compris quand il y a eu des systèmes majoritaires, parfois sans l'aval du président de la République, sous la cinquième. On a vu Jacques Chabon d'Elmas, et bien le général de Gaulle ne voulait pas de Jacques Chabon d'Elmas. Chabon a toujours été là, il était dans la résistance, il s'était lui-même nommé général, mais le général n'aimait pas trop Chabon. Il n'en a jamais voulu comme ministre. Il a fallu Pompidou pour qu'il soit Premier ministre. Il n'en voulait pas non plus à la présidence de l'Assemblée nationale. Il voulait Paul Reynaud, à l'époque, pour faire une majorité avec les gaullistes et la droite libérale. Et le groupe gaulliste a tenu tête et a voulu Chabon. Jusqu'en 69, de 58 à 69. De 58 à 69. Il a incarné la présidence de l'Assemblée nationale. Cette question de Rugy, Mélenchon, Chassène, Jacob, fort, ferrant, pas très nouveau, tout ça, même plutôt ancien, non ? C'est vrai que là, pour le coup, l'image est assez terrible par rapport au nouvellement qui était premier. En même temps, quand on regarde après l'ensemble de l'hémicycle, je pense que les nouvelles pratiques vont venir des nouveaux députés. C'est intéressant de voir d'ailleurs ce qu'ont fait les députés de la République En Marche ce week-end. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi ensemble à voir comment ils pouvaient présenter des questions au gouvernement, une meilleure figure de l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Parce que c'est des primo-députés. Ils ont tous regardé, par exemple, sur France 3, la retransmission de ce qui pouvait se passer à l'Assemblée nationale le mardi après-midi. Et ils en sont sortis dépités en se disant qu'il faut changer tout ça. Donc, ils ont décidé, comme l'avait d'ailleurs professé Emmanuel Macron pendant sa campagne, de ne pas répondre aux attaques. Par exemple, on va voir combien de temps ça va tenir. Mais en tout cas, il y a une volonté, de leur part, de rester stoïques. C'est ce qu'ils prétendent, en tout cas. Mais on va voir si ces nouvelles pratiques, s'il y a la force des lieux ou bien s'il y a la force des nouveaux venus. Ça va être très intéressant de voir ce combat entre l'institution et ce qu'on en sait et puis ces nouveaux venus dans l'institution. Et je m'arrête sur ce que vous dites justement à l'instant. Qu'on vient de voir un peu dans ce reportage, c'est la rencontre de ces nouveaux visages, de ces jeunes, parfois de ces novices en politique et des codes, des codes très traditionnels et très installés, républicains de l'Assemblée nationale avec les huissiers qui tournent le fauteuil pour le président de l'Assemblée nationale. Il y a ces codes-là qui demeurent et la rencontre avec ce nouvel hémicycle. Oui, je crois que c'est important de faire un petit couplet de preuves d'histoire dans ce sens que pendant tout le XIXe siècle, au fond, le prestige, non seulement de la République quand ça a été la République, mais aussi même le prestige de l'État était beaucoup plus concentré sur l'Assemblée qui a été parfois appelée Chambre des députés, le Palais Bourbon, plutôt que l'exécutif. C'est-à-dire que la méfiance de l'exécutif de la part des Républicains faisait qu'on diminuait l'exécutif, y compris dans sa capacité de prestige. Donc on diminuait, par exemple, le budget du président, on limitait aussi sa capacité de prestige. En revanche, l'Assemblée était le lieu même parce que c'est le lieu de la République, c'est le lieu de la représentation de la nation. On a donné comme surnom Nation Assemblée, représentation nationale, toute une série de vocabulaire qui aujourd'hui a un peu perdu de son sens, il faut bien le dire. Mais le prestige, en fait, était là. Ça devait être, si vous voulez, le palais du Parlement, de la délibération et de l'éloquence. Et dans les vieux livres d'histoire, d'histoire politique, on voit qu'effectivement, le Palais Bourbon, c'est là où la nation existe. Est-ce que ça peut marcher encore maintenant avec ce coup de balai sur la classe politique et cette envie exprimée aussi par les Français de renouvellement, y compris dans les pratiques ? Oui, évidemment, on peut trouver surannés tous ces codes. En même temps, il faut comprendre que dans l'histoire, c'était une manière en quelque sorte de concurrencer, voire de dépasser ce qui vient d'en face, c'est-à-dire l'exécutif. Catherine ? Oui, moi je me souviens, en 1981, il y avait déjà un dépoussiérage parce que le président de l'Assemblée nationale était plus en habit. Monsieur Mermaz était arrivé en costume gris. Évidemment, on trouvait tout ça terne. Alors, il y avait toujours la garde républicaine qui accompagne toujours le président en costume veston de ville. Donc, il a déjà perdu cette... Moi, je trouvais que c'était formidable. Chabon, queue de pique, il montait, voilà, avec... Bon, c'était... Ça avait de l'allure. Mais ça, ça ne marche plus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'était très drôle de voir toute cette Assemblée qui allait voter, qui montait au perchoir. Alors, on voyait les anciens, mais ils avaient les réflexes de l'ancien, c'est-à-dire qu'ils saluaient le président de la séance qui était le doyen... Rappelez-moi son nom. Voilà, Bernard Brochon. Voilà, Bernard Brochon, excusez-moi. Il le saluait, alors que les autres passaient devant sans le voir. Alors, c'est lui que Marine Le Pen le saluait, tandis que Xavier... Gilbert Collard passait devant sans le regarder. Donc, alors, est-ce qu'on leur a dit qu'il faut saluer le président ? Est-ce que ça ne se fait pas ? Voilà. C'est toujours obligatoire, la cravate, question essentielle. La cravate est obligatoire et c'est pour ça que la France insoumise est venue sans cravate pour bien montrer son opposition et qu'elle était déjà dans l'opposition. À votre avis, est-ce que c'est compliqué de débarquer à l'Assemblée nationale quand on est novice ? Alors, on met de côté le travail en commission, on va en reparler parce que ce n'est pas rien de faire le travail parlementaire. Mais quand on arrive à l'Assemblée, il faut trouver un bureau, il faut faire sa place, etc. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont un peu du registre du bizutage ? Et apprendre la géographie. Et apprendre la géographie. Le bizutage sera surtout dans l'hémicycle. La première fois où on fait un discours, qu'on monte à son tour sur la tribune, c'est le premier discours que l'on fait. Ça, je crois que c'est le vrai bizutage parce que Soazic le disait aussi, les lieux sont très impressionnants parce qu'ils sont en fait assez étriqués. Et beaucoup de témoignages depuis très longtemps puisque le Palais Bourbon existe depuis longtemps, disent que la salle est surchauffée, qu'il y a un rapport physique, y compris avec les adversaires. Il y a des coups de poing qui peuvent s'échanger, des injures qui peuvent s'échanger. Donc, le lieu incite beaucoup plus à l'agitation, la révolte, effectivement, l'échange d'arguments musclés plutôt que le calme que l'on peut, par exemple, repérer dans la chambre des communes à Westminster, la chambre des communes britannique. – Oui, parce que là, c'est la géographie de l'hémicycle. Vous avez le bruit comme ça qui vous passe en stéréo autour des oreilles. Tandis qu'au Parlement britannique, tout le monde est assis à la même hauteur. Il n'a pas la même force. Et les orateurs, lorsqu'ils montent à la tribune pour la première fois, en redescendent, des jambes tremblantes, parce que c'est une épreuve. – Et vous verrez certains, on aura un témoignage à la fin de cette émission, deux députés qui se rappellent avec pas mal d'émotion de ces premiers moments-là avec les jambes qui tremblent, comme vous nous l'expliquez, Catherine. Mais vous diriez que de ce que vous connaissez de l'Assemblée nationale, du fonctionnement, ce n'est pas rien de débarquer pour les nouveaux ou est-ce qu'au fond, il suffit de récupérer la malette, de trouver un bureau et au final, il faut six mois pour faire un bon député ? – Vous ne rencontrerez pas un député qui vous dise que c'est rien. C'est pour tous une émotion considérable. Le jour où ils vont chercher la malette, ils sont absolument tremblants d'émotion, tous. Et la première fois où ils vont en séance plénière, aujourd'hui, c'est extrêmement impressionnant. Alors vraiment, les témoignages sont unanimes. Ils ont le sentiment d'avoir changé de vie, d'être venu quelqu'un d'autre. Ils sont représentants de la nation. Ça leur tombe dessus comme quelque chose d'extrêmement important. Le jour de l'élection n'est rien à côté de cette arrivée au Palais Bourbon. Cela dit, c'est vrai qu'il change quand même le Palais Bourbon. Il y a toujours... Vous avez vu, quand on apprend que 353 voix pour M. de Rugy, l'huissier est déjà devant la place de M. de Rugy pour l'accompagner jusqu'en bas. Des fois, il se perdrait. Il y a des règles absolument désuètes, mais il faut changer. – Mais vous trouvez ça désuet ? – Ah oui. Oui, il n'a pas besoin d'être huissier pour aller de sa place au fauteuil présidentiel. Mais bon, ça fait partie. On sait que c'est comme ça. Et je crois que si ce n'était pas comme ça, on aurait le sentiment d'y perdre quelque chose, y compris les nouveaux arrivants qui ont le sentiment d'être ritualisés en même temps que les autres. Alors les choses changent. J'avais vu il y a longtemps un vieil huissier qui m'avait dit au Parlement que l'Assemblée n'est absolument plus ce qu'elle était jadis depuis qu'il y a les micros. Il y avait l'art oratoire. Voilà. La troisième, une partie de la quatrième encore, il n'y avait pas de micro. Et là, on voyait ce que c'était qu'un orateur. Quelqu'un qui est devant 400 ou 500 personnes hurlantes était capable d'en imposer. Maintenant, ils ont tous un micro. Maintenant, quand ils vont parler, alors on les voit parce que tout est filmé et éventuellement repris ici ou là, on les voit lire leurs discours et parfois terriblement, terriblement. et pendant longtemps, c'était interdit d'avoir un discours et un papier écrit dans la grotte. C'est devenu comme ça parce qu'on leur a permis de le faire. Donc, il y a quand même une espèce de banalisation des pratiques qui se fait malgré le maintien du rite. Cédric Villani, élu La République En Marche, dit aujourd'hui, je crois que c'est dans Les Echos, il dit le travail parlementaire, ce n'est pas d'attendre la consigne. Il arrive avec une ambition, avec de l'enthousiasme, l'envie de changer les choses. Est-ce que cette nouvelle majorité La République En Marche et ce nouvel hémicycle va être plus compliqué à manier que les anciens qui avaient l'habitude, qui savaient quelle était leur place, qui savaient ce qu'ils pouvaient faire ou pas ? A votre avis, Sazie Kemenel ? Oui, bien sûr, ça va être très compliqué et c'est aussi pour ça que Richard Ferrand est là. Il faut qu'il arrive à firmer son autorité parce qu'il est dans une période de difficulté liée aux affaires mais tout de même c'est un des plus proches d'Emmanuel Macron donc il est là justement pour visser, pour caporaliser disent même certains puisqu'on parle notamment de ce vote à main levée on en a tous entendu parler ce week-end alors là c'était pour la présidence du groupe en l'occurrence alors on sait qu'il y a deux personnes qui se sont abstenues nous on a cherché par exemple au journal qui étaient les deux personnes qui s'étaient abstenues et on n'a pas réussi à trouver parce que c'est quand même intéressant, pour l'instant en tout cas c'est intéressant de voir la façon dont ce groupe fonctionne donc Cédric Villani il est plein d'espoir mathématicien je crois c'est quand même quelqu'un de très particulier qui a obtenu la médaille de fils en mathématiques c'est un profil tout à fait atypique qui était présent lors de la compagne d'Anne Hidalgo donc qui a quand même commencé à faire ses premières armes en politique mais lui on sent qu'il va être une des voix à l'Assemblée et c'est pas un hasard d'ailleurs si Jean-Luc Mélenchon a commencé par le viser en arrivant en se disant lui on va sans doute l'entendre beaucoup donc il va y avoir quelques voix ils vont aussi devoir gérer entre le collectif parce qu'un député aussi il a besoin d'exister donc on va voir salle des cartes de colonne qui se présente qui ose parce qu'il y a une autre chose qui a été prévue c'est que les députés allaient chacun parler d'un thème c'est à dire qu'ils n'allaient pas pouvoir répondre à l'ensemble des questions donc est-ce qu'ils vont être capables de tenir sur cette ligne là c'est à dire de dire aux journalistes moi par exemple je ne parle que de formation professionnelle je ne vous parlerai pas d'autre chose parce que je ne sais pas c'est cette discipline là qu'ils sont en train d'essayer de mettre en oeuvre je pense que ça va être très très difficile c'est pour éviter quoi quand ils décident d'organiser la parole de cette manière là c'est pour éviter les couacs ce qu'on a vu d'ailleurs cette semaine un petit peu au sein du gouvernement c'est compliqué à manier une majorité qui est aussi éthéroclite sur le fond mais là ils vont découvrir les plaisirs des quatre colonnes qu'est-ce que vous voulez d'abord on va bien voir aux premières questions d'actualité qui sont un rituel alors sûrement que les premiers députés seront désignés et que la question aura été envoyée au ministre et le ministre y répondra parce que ses services lui ont fait une note au départ c'est comme ça c'est pas spontané mais on verra bien au fil du temps il va falloir quand même voir à l'automne on le sentira mieux il y a forcément dans ce groupe énorme quelques individualités qui vont trancher par le talent par l'envie d'exister par le caractère par... enfin voilà il y a toujours comme ça des fortes têtes et on en verra bien qui ont envie de parler aux journalistes parce que c'est plus fort qu'eux et puis pour exister donc c'est là c'est là que les ennuis vont peut-être commencer pour monsieur Ferrand mais pour l'instant écoutez c'est des gens qui doivent tous ils sont là c'est grâce à Emmanuel Macron et aussi grâce à Richard Ferrand qui les a choisis avec Jean-Paul Delbois ils étaient quand même à la commission d'investiture il leur a tous donné alors qu'il en a refusé je ne sais pas combien donc ils lui doivent l'obéissance et puis moi je dirais que dans un groupe les femmes sont en général plus loyales que les hommes donc elles en donneront peut-être en général en général il peut y avoir des exceptions donc mais elles peuvent aussi donner à une tonalité différente aussi au début de la 5ème il y avait eu cette polémique sur les députés godillots c'était les députés gaullistes godillots parce que c'était la chaussure militaire de ceux qui marchent derrière le chef et bien plus tard Jean-Pierre Chevènement avait dit mais pourquoi est-ce qu'on attaque les godillots c'est une grande et belle chaussure et je crois qu'il faut s'habituer quand on est au Parlement à porter des godillots c'est parce que la loi de la 5ème République qui n'est pas celle que j'approuve le plus c'est qu'en effet le groupe parlementaire est là pour être le supporter permanent de l'action de l'exécutif et il va bien falloir qu'ils en passent par là alors j'espère qu'il y aura en effet et je pense qu'il y aura des individualités qu'on les verra qu'on les reconnaîtra mais enfin n'espérons quand même pas des miracles le groupe est là pour être un groupe macronien et pas pour devenir un groupe de fondeurs non mais il peut être macronien et avoir une autonomie un petit peu et exister dans les médias c'est qu'au début de la 6ème République qui était le président de groupe des députés godillots c'était Henri Rey qui était un résistant un militant enfin un gaulliste enfin bon et quand il revenait devant le groupe il disait mes enfants vous savez d'où je viens et tout le monde pensait oui il arrive de l'Elysée donc tout le monde se taisait donc est-ce que est-ce que M. Ferrand pourra dire à sa troupe vous savez d'où je viens c'est-à-dire de chez Jupiter alors boucler là je ne sais pas il y aura la majorité de Jupiter et il y aura quand même une opposition enfin des oppositions c'est une première sous la 5ème République 7 groupes parlementaires pour l'instant 7 on y aura peut-être 8 groupes parlementaires symbole d'un système politique atomisé entre les formations compatibles avec la République en marche ceux qui revendiquent une opposition frontale et ceux qui tâtonnent une redistribution des cartes dont la France insoumise espère bien profiter en haussant le ton d'entrée de jeu dans cette nouvelle assemblée Léa Barako, Myriam Zéard et Mickaël Spitzberg comme un air de rentrée des classes pour Alexis Corbière ce matin et quand lui presse le pas François Ruffin prend tout son temps pour son premier jour à l'Assemblée nationale exit le t-shirt place à la chemise et au costume pourtant les députés de la France insoumise ne comptent pas rentrer dans le moule dans l'hémicycle ils veulent donner de la voix Je suis fière d'appartenir à un groupe qui va avoir beaucoup de combativité face à un gouvernement qui est le gouvernement des riches qui est un gouvernement qui a prévu de détruire le code du travail et aussi de l'aminer nos libertés publiques donc on est préoccupés et sur le pont et je peux vous dire que vous allez entendre parler de nous 17 députés de la France insoumise menés par Jean-Luc Mélenchon au sein d'une Assemblée hors normes 7 groupes du jamais vu depuis la Troisième République et face à la vague des députés macronistes chacun revendique le monopole de l'opposition et surtout la droite une droite divisée d'un côté les républicains sans députés menés par Christian Jacob de l'autre une droite qui fera sans doute un peu moins de bruit Ils se sont baptisés les constructifs 36 élus LR et UDI pro-Macron réunis ce matin dans cette salle de l'Assemblée nationale le député de Seine-et-Marne Franck Riester est désigné coprésident du groupe aux côtés de l'UDI Stéphane Demille Assez des pratiques du passé Assez quand on est dans l'opposition d'aboyer systématiquement contre le gouvernement Assez d'avoir des arrières-pensées qui conduisent systématiquement à faire en sorte de faire perdre ou de faire perdre la face ou de ne pas faire en sorte que les projets qui sont présentés par la majorité soient des réussites Changeons la façon de faire la politique Moi je l'ai dit partout dans ma picardie que je voterai les textes qui me semblent bons et les textes qui me semblent mauvais je les rejetterai donc d'emblée donc maintenant mais en application de ce qu'on a dit pendant la campagne on crée un groupe parlementaire qui est une force politique nouvelle avec nos amis républicains qui ne sont pas donc dans cette idée de systématiquement s'opposer au gouvernement Des partis traditionnels divisés et qui se transforment Pour le parti socialiste qui compte 30 députés cela passe par le changement de nom du groupe ce sera désormais la nouvelle gauche Nous nous inscrivons totalement dans ce processus de reconstruction de refondation et nous voulons y prendre notre part en étant en capacité ici de rassembler y compris des gens qui sont de sensibilité différente Un groupe nouvelle gauche sans Manuel Valls L'ancien premier ministre réélu député de l'Essonne est désormais apparenté au groupe La République En Marche Moi je veux siéger au coeur de cette majorité par cohérence une partie de ma vie politique s'achève Je quitte le parti socialiste ou le parti socialiste me quitte Enfin à l'extrême droite de l'hémicycle il y a les non-inscrits une vingtaine de députés dont 8 FN pas assez pour former un groupe alors Marine Le Pen va tenter d'attirer des députés compatibles tendre la main pour pouvoir elle aussi peser dans le débat le travail législatif commencera dès la semaine prochaine Et nous reprenons notre discussion avec cette question avec cette multitude de groupes à l'Assemblée Macron n'a-t-il pas réussi son coup à savoir diviser pour mieux régner ? C'est clair C'est clair que les cartes sont sur la table depuis le début de la campagne de Macron il s'agit d'affaiblir à la fois les structures partisanes et donc les groupes parlementaires de la gauche et de la droite et il y est arrivé dans les deux cas on a un groupe de constructifs à côté du groupe des républicains plus petit une quarantaine contre 95 et on a à gauche cette division façon puzzle avec un groupe socialiste un groupe la France insoumise un groupe communiste et ultramarin oui en même temps je dirais dans la vie parlementaire ça n'a pardon pour le en même temps Non mais je vous pardonne vous avez remarqué qu'on l'a tous noté En même temps donc c'est pas très grave pour la vie parlementaire parce que l'adoption des textes c'est la logique majoritaire qui est 2, 3, 4 oppositions c'est la majorité qui fait la loi au sens strict du terme et en revanche pour la vie parlementaire pour les débats pléniers là au contraire on verra plus de gens à la télévision ou dans la presse et on verra des têtes et qui sont souvent des fortes têtes donc pour l'intérêt des débats en séance plénière c'est peut-être mieux pour l'Assemblée Je ne suis pas sûr que le phénomène Macron a détruit façon puzzle les partis il a plutôt révélé des crises et des clivages qui existaient qui étaient prêts à exploser on le voit bien bien sûr avec le parti socialiste et la déclaration de Manuel Valls mais pour ce qui concerne la pluralité des groupes on aura un exemple très concret lors des questions au gouvernement c'est-à-dire qu'il y a un règlement qui donne la moitié du temps à des questions de la majorité et l'autre moitié à l'opposition et on voit bien que ce règlement qui a été modifié est fait pour une sorte de bipartisme un peu de style britannique et là il ne convient plus et comment ça va se passer alors ? la moitié du temps donc la moitié qui est réservée à l'opposition va être saucissonnée en sept oppositions donc ils auront très peu de temps pour parler donc il faut être super forte tête pour en deux minutes pouvoir imposer sa voix imposer son argument je ne suis pas sûr que ça passe si bien que ça dans les médias parce qu'il faut aussi quand même rappeler qu'au fond là on parle beaucoup de l'Assemblée nationale personnellement je m'en réjouis c'est le lieu de la démocratie mais au fond dans notre vie médiatique à l'ordinaire en rythme de croisière le Parlement est saucissonné en 30 secondes au journal de 20h on en parle très peu le fait même de passer quelques secondes caricature le travail parlementaire c'est-à-dire qu'on voit le spectacle en séance et non pas le travail en commission ou trop rarement en commission malgré la chaîne parlementaire donc si vous voulez je ne suis pas sûr que cette histoire de forte tête va vraiment fonctionner dans le Parlement c'est-à-dire que par exemple vous prenez Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon il fait une émission à la télévision en prime time devant vous devant une de vos consoeurs il va parler pendant une heure une heure et quart ça aura beaucoup plus d'impact que les 3 ou 4 secondes je vous en prie je vous en prie j'allais juste vous dire oui mais à ce moment-là il a le gouvernement face à lui il a le premier ministre il a la ministre du travail il a des gens qui va pouvoir peut-être interpeller avec force et avec une vraie visibilité oui et se faire répondre sur le même temps peut-être aussi oui aussi voilà c'est la beauté de la démocratie c'est déjà mieux la moitié la moitié pour l'opposition la moitié pour la majorité parce qu'en 81 le groupe socialiste avait décidé que c'était à la proportionnelle alors comme ils avaient la majorité absolue on n'entendait que aux questions d'actualité non le problème c'est Philippe Segat il eut raison de faire deux séances de questions d'actualité c'est-à-dire le mardi et le mercredi d'abord c'est très gênant pour les ministres qui y passent l'après-midi alors je pense qu'il aurait mieux valu augmenter d'une heure les questions d'actualité pour qu'on fasse ça d'un bloc et pas de deux jours c'est comme quand il avait fait des sessions parlementaires avant il y avait deux sessions d'automne et de printemps et comme maintenant c'est la cession permanente et bien ça fait beaucoup plus de lois beaucoup plus de normes et beaucoup plus de choses et ça coûte très cher parce que en termes de fonctionnement de l'Assemblée nationale Pour revenir sur une image qui choque toujours les Français alors il y a la question du brouhaha on a entendu tout à l'heure un président de l'Assemblée c'était Jean-Louis Debré qui disait mais vous allez la fermer qui était à bout de nerfs donc il y a eu ces moments-là et puis il y a des images qui choquent beaucoup les Français c'est quand on voit l'hémicycle vide est-ce que ça puisqu'on a changé de monde puisque la phrase qu'on entend le plus en ce moment c'est il faut changer la manière de faire de la politique est-ce que ça ça va changer ? A votre avis Stéphanie Kemaner Déjà on peut avoir un premier indice c'est que le cumul des mandats est désormais interdit donc déjà il y a moins d'excuses pour ne pas être à l'Assemblée les jours où il faut siéger après il y a du travail en commission ce qu'il faut voir c'est que ce qu'on voit dans l'hémicycle c'est la partie médiatique ce qui arrive aux yeux des Français mais le travail à l'Assemblée nationale il se fait aussi en sous-sol il se fait dans les bureaux il se fait dans les salles de commission où finalement c'est l'essentiel c'est intéressant depuis que les commissions le travail des commissions est retransmis il y a des gens qui s'intéressent beaucoup et qui regardent les interventions sont souvent de qualité alors que dans l'hémicycle on est plutôt effectivement sur le ring médiatique on parle à l'intérieur mais aussi à l'extérieur ce qui est différent en commission donc il ne faut pas s'arrêter non plus je pense à cette image-là qui c'est vrai est dévastatrice mais qu'il faut expliquer Pour revenir à nos fortes têtes vous nous disiez tout à l'heure il pourra aller faire un 20 heures etc. pour être entendu est-ce qu'au Parlement on entendait Clémentinotin d'ores et déjà expliquer et les responsables de la France insoumise disent c'est le peuple qu'on veut faire entendre dans l'hémicycle est-ce qu'ils ont des marges de manœuvre hormis la salle des quatre colonnes comment cette opposition multiple peut exister dans cette assemblée-là pratiquement pas de marge de manœuvre pour ce que disait Roland Quairol c'est-à-dire le travail de fabrication de la loi ça se fait par une commission puisque maintenant c'est le rapport de la commission et le texte de la commission qui est discuté en séance donc ils n'ont pas de poids quand ils sont 17 ou même 30 pour ce qui concerne les socialistes donc en ce qui concerne la fabrication de la loi il n'y a quasiment pas de marge mais il y a aussi si vous voulez cette logique de la 5ème république autrefois quand quelqu'un s'oppose par exemple au gouvernement quand bien même cette personne appartient à la majorité on considérait quand je dis autrefois c'est mon goût pour l'histoire c'est la 3ème république c'est la 3ème ou la 4ème république mais c'est la grande tradition parlementaire et républicaine donc quand on s'opposait à son exécutif y compris quand on était dans la majorité c'était une manière d'enrichir le débat tandis qu'aujourd'hui la loi de la 5ème république fait que qu'est-ce qu'on dit couac c'est-à-dire qu'on porte au discrédit du gouvernement son incapacité à maîtriser ses troupes au lieu de dire que c'est bien pour la démocratie que c'est du débat Catherine oui mais là sur la présence dans l'hémicycle ça sera aussi le travail du président Ferrand parce que je pense qu'il va faire des tours de rôle pour qu'il y ait une présence dans l'hémicycle il faut que ça soit organisé la présence aussi alors ça c'est vrai le Soazic le dit que le fait maintenant qu'il n'y ait plus de mandat et qu'on soit entier livré à sa tâche ça va sûrement libérer du temps mais vous savez pour les députés ce qui est important pour eux c'est quand même les questions d'actualité parce qu'ils sont sûrs d'avoir la photo dans le journal et même quand ils ne parlent pas quand ils sont assis à côté de celui qui parle c'est déjà une visibilité ça ça ne changera pas et je crois que le reste pour ce qui concerne l'absentaïsme pas tellement non plus qu'est-ce que vous voulez il faut que tout bouge pour que tout reste pareil mon cher non mais on peut travailler autrement sans adopter cette symbolique attendue depuis toujours par le public qui dit ils ne sont pas là il y a en effet l'histoire du non-cumul de mandats qui va aider à ce qu'on soit un peu plus à Paris mais moi je fais confiance aux députés qu'ils soient ou pas parce qu'ils peuvent encore être élus locaux pas présidents et donc ceux qui sont élus locaux ils vont quand même cultiver leurs circonscriptions et ce que je crois comprendre de nouveaux élus députés y compris de La République En Marche c'est qu'il faut quand même cultiver sa circonscription comme on cultive un petit jardin et donc ils vont avoir besoin d'aller arroser leurs circonscriptions au sens figuré bien sûr en permanence ils vont y être pas mal il y a toutes les raisons allez en séance plénière à l'Assemblée ça sert à quoi ? vous ne pouvez pas parler vous avez juste le droit d'applaudir et de partir donc autant laisser vos amis qui connaissent un peu le sujet être là et pendant ce temps-là vous de vous livrer aux douceurs de la circonscription la commission c'est pareil ils n'y vont pas plus sans commission parce qu'ils savent bien que sur des sujets ils n'auront rien à y dire rien à y faire alors juste écouter le ministre présent une fois de temps en temps voilà donc ça je ne suis pas sûr que ça change énormément un mot sur Manuel Valls qui quitte le parti socialiste ou explique que c'est le parti socialiste qui l'a quitté quel rôle peut-il jouer est-ce qu'on le met dans la catégorie des fortes têtes Manuel Valls il sera affilié à la République en marche avec évidemment c'est le seul ancien premier ministre qui sera présent dans l'hémicycle il voulait jouer un rôle très important il l'avait dit depuis le début dans la campagne il espérait aider Emmanuel Macron au parlement donc on a imaginé très vite qu'il allait avoir un groupe parlementaire il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui pour Manuel Valls c'est d'abord un formidable échec après l'échec de son engagement dans la primaire de la belle alliance populaire il n'a pas non plus réussi la transformation d'après la législative ça c'est pour commencer et ensuite Manuel Valls pour l'instant il est apparenté au groupe La République en marche c'est d'ailleurs qu'il peut bénéficier de ses moyens mais il n'est même pas comptabilisé dans le nombre de députés de La République en marche alors est-ce qu'au fur et à mesure du quinquennat voyant son expérience on peut imaginer que tout ne va pas toujours être rose pour le gouvernement est-ce qu'à un moment ou à un autre il va réussir à fédérer autour de lui est-ce qu'il va réussir à faire entendre sa voix sur des sujets en sachant qu'ils sont relativement novices sur les thèmes justement qui l'intéressent pour pouvoir porter une voix mais je pense qu'il va y avoir quand même un moment un moment de calme avant de pouvoir reprendre vraiment la parole Catherine non mais moi je trouve que c'est l'histoire d'un destin contrarié c'est presque il y a beaucoup de romanesque dans l'histoire de Macron parce que dans le fond de Valls parce que déjà lui sa philosophie c'était qu'il ne fallait pas être sectaire qu'il y avait des bonnes choses à droite qu'il y avait des bonnes choses à gauche et que si on mélangeait tout ça ça serait très bien d'ailleurs pendant le quinquennat Sarkozy il voulait voter la réforme de la constitution les socialistes ne l'ont pas voté il ne voulait pas s'abstenir sur la réforme de bancaire alors bon il avait dit en manque d'hommes d'état au parti socialiste il était sur cette ligne là et quand il a fait entrer Emmanuel Macron au gouvernement il venait d'arriver à Matignon sur une ligne sociale libérale il espérait d'ailleurs valsiser Hollande et il s'est dit si je fais entrer Macron j'aurai un allié pour demain moi moi remporter le toucher le pompon du manège et l'avoir comme ministre et peut-être premier ministre c'est ça c'était son plan c'était il devait être Macron et puis ça il a fait le mauvais choix il n'est pas parti au moment où il fallait partir donc aujourd'hui je trouve que c'est une suite d'échecs la primaire ratée une campagne et là la finir enfin c'est difficile et taper à la porte et dire laisser montrer et taper à la porte et alors je ne sais pas il donnait aujourd'hui une interview dans l'Ibé à Christine Angot qui était beaucoup moins désagréable avec lui qu'elle ne l'a été avec François Fillon il lui expliquait mais ça ne m'atteint pas finalement non les gens me disent comme ça doit être dur pourquoi et bien non je crois que c'est vrai si on veut faire de la politique il faut avoir le cuir tanné il faut tenir et bon lui il espère qu'un jour viendra son heure mais je crois qu'il n'avait pas l'optimisme il était toujours trop contrarié c'est pas quelqu'un qui a tiré les autres moi je disais c'est un homme qui a le regard bleu qui a l'oeil bleu et le regard noir c'est toujours alors que Macron son arme de destruction massive ça a été ce regard bleu la gant qui vous regardait qui vous enveloppait mais voilà il a raté son coup et en attendant il faudra qu'il dépendra de la bienveillance de monsieur Ferrand qui lui accordera ou pas du temps de parole dans le temps du groupe on peut penser que sur certains sujets il en aura peut-être besoin comme la loi d'exception et le texte qu'il remplacera ce serait pas mal habile de le faire alors pour beaucoup aujourd'hui c'était une première premier vote dans l'hémicycle mais le plus dur est à venir si les novices doivent se familiariser avec le travail parlementaire ils vont aussi devoir affronter certaines épreuves incontournables nous sommes allés à la rencontre de ceux qui tournent une page ou ceux qui ont été battus sans amertume ils racontent leur premier pas et adressent quelques conseils aux nouveaux entrants Victoria Roussel Pierre-Jean Perrin et Arnaud Foira Depuis 1795 c'est la maison des parlementaires à chaque élection législative de nouveaux députés y font leur premier pas une rentrée marquante y compris pour les pros de la politique comme Jack Lang en 1986 il quitte son costume de ministre de la culture et devient député du Loir-et-Cher quand vous entrez à l'assemblée vous avez toute une série de formalités à accomplir on allait d'un bureau à un autre vous dites c'était des gens comme des écoliers qui accomplissaient leur rentrée des classes un enthousiasme qu'ils souhaitent communiquer aux nouveaux entrants ouvrez grand vos yeux l'assemblée peut être un endroit fabuleux d'abord on découvre ses collègues les fonctionnaires les habitudes non je pense que j'imagine que beaucoup de parlementaires qui arrivent seront étonnés émerveillés et il faut l'être c'est quand même l'assemblée nationale ces couloirs ces quatre colonnes et ces bancs rouges un lieu où il faut rapidement faire sa place et choisir la bonne souvent dans les rangs les plus filmés par les caméras qui retransmettent les séances l'endroit le plus balayé c'est l'endroit où il y a la ministre donc cet endroit là les députés qui sont juste derrière sont plus visibles de la part de leurs concitoyens que les autres le premier mandat j'étais donc ici et cette première prise de parole c'était sur les polices municipales savoir si elles devaient être armées et la gauche avait crié facho, facho, facho et je n'avais pratiquement pas entendu je ne m'entendais pas poser la question un bruit permanent qui contraste avec la solennité des lieux l'ancien médecin devenu député à 48 ans s'en est toujours étonné il conseille aux nouveaux élus de s'inspirer des pères de la démocratie dans la Grèce ancienne la démocratie qui y est née on n'avait pas le droit de faire référence au pathos à l'émotion on devait uniquement convaincre et pas séduire peut-être que c'est une marque qui serait plus intéressante de s'adresser au cerveau plutôt qu'aux tripes parce que je pense que notre pays a besoin de stabilité et de raisonnement donc je leur conseillerais d'être raisonnable dernier conseil stratégique bien choisir son bureau un bon bureau c'est un bureau dans lequel à 3h du matin on n'est pas obligé de courir à l'hôtel et on peut dormir à l'intérieur de son bureau car la vie de député est faite de nuit blanche et d'aller-retour élue en 2002 Elisabeth Guigou a oscillé entre les groupes de travail les commissions d'enquête et sa circonscription en Seine-Saint-Denis quand on est député si on fait bien son travail on est du lundi soir au moins au jeudi à l'Assemblée Nationale du vendredi, samedi, dimanche et lundi dans sa circonscription c'est-à-dire que les week-ends un métier à temps plein où il faut faire ses preuves notamment en tant que femme seulement 11 il y a 50 ans elles sont aujourd'hui 223 dans l'hémicycle une première dans l'histoire de l'Assemblée Nationale renouvelée aux trois quarts cette année j'espère en tout cas que ces nouveaux et nouvelles députés parce qu'il y a beaucoup de femmes c'est formidable ils sauront imposer si vous voulez une façon d'être qui restaure davantage de dignité à ces débats parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une fois qu'on est élu député on représente l'ensemble de la nation et que l'image qu'on donne à voir en France à l'étranger aussi participe de l'image de notre pays parmi les 577 élus aux législatives ils sont plus de 75% à n'avoir jamais été députés autant de parlementaires qui vont devoir apprendre les codes et les pratiques de l'Assemblée en suivant ou non les conseils de leurs prédécesseurs Faut-il vraiment être expérimenté pour assumer son rôle de député ? Non On a vu beaucoup de députés des primo-arrivants comme ils disent qui se débrouillaient assez vite très bien c'est comme quand on change de classe à l'école il y en a qui sont très impressionnés qui attendent que le prof en dise comment il faut tout faire et puis il y en a d'autres qui se débrouillent assez vite il y en a qui se débrouillent jamais il y a des députés qu'on n'a jamais vus à l'Assemblée nationale par exemple ceux-là ils n'ont pas entré dans l'école donc tout existe ça dépend du talent de chacun la capacité d'adaptation et un peu parfois de la formation antérieure qu'ils ont du genre de métier qu'ils ont fait c'est sans doute plus facile pour un agriculteur pour un avocat que pour des gens qui sortent d'une DRH et qui ont des codes différents Si on n'est pas membre d'une commission si on vient juste on est forcément membre d'une commission de l'une des huit commissions donc forcément il y a des moments où il faut travailler les sujets de fond c'est ça on ne peut pas se contenter de venir en séance il y a certains députés qui ne mettent pas beaucoup les pieds à l'Assemblée ou en tout cas qui ne portent pas des sujets et des propositions de loi on peut venir à l'Assemblée faire de la figuration je résume Madame Guigou vient de nous dire à partir du moment où on est là on est représentant de la nation ils se considèrent quand même tous aussi comme représentants de leur circonscription puisqu'elle-même disait qu'elle y passait 4 jours par semaine donc voilà il y a souvent 4 jours au moins 4 jours parfois 5 qui sont bloqués par la circonscription le reste du temps on peut aller en effet dans les commissions mais même dans les commissions on n'y va pas beaucoup théoriquement une partie de l'indemnité parlementaire n'est versée qu'en fonction de la présence pendant les votes et pendant les présences en commission j'en connais qui vont au début de la commission signer leur présence et qui s'en vont je ne veux pas avoir l'air de faire de l'anti-parlementarisme c'est comme au Parlement européen oui il y a un peu des mauvaises pratiques qui existent alors ce qu'on peut espérer c'est qu'avec tous ces nouveaux qui pensent que c'est un vrai job pour la République là j'espère beaucoup que ça va changer qu'ils vont s'intéresser aux textes qu'ils vont bouger qu'ils vont aller s'enseigner il y a des services très bien faits à l'Assemblée ils ont des assistants parlementaires ils ont quand même des moyens de travail très supérieurs à ceux qu'ils avaient il y a quelques décennies donc s'ils veulent travailler il y a à travailler et puis vous savez il y a une chose fondamentale qui est très peu faite c'est le contrôle de l'activité gouvernementale moi je me souviens la première fois que des députés sont allés à Bercy exiger des documents qui ne leur ont pas été donnés ça avait ému le ministre des finances comment est-ce qu'il vient de faire là cela et bien ils ont le droit et moi j'aimerais bien que les députés fassent vraiment ce contrôle de l'activité gouvernementale ce qui est souvent ce qui marquait l'activité des députés c'est que par exemple ils sont très bons sur des sujets de fond mais ce n'est pas des sujets médiatiques et jusqu'à présent il y a toujours une dichotomie c'est à dire que alors là dans votre reportage on a vu Jean Léonetti qui lui est connu pour une loi porte son nom mais c'est finalement assez rare par exemple regardez je prends l'exemple de Marc Le Fur député des Côtes d'Armand il s'est illustré pendant la loi Toubira il était absolument contre donc on l'a entendu vociférer il n'était pas sous son meilleur jour mais en revanche c'est le spécialiste des maladies liées à la découpe du poulet dans les entreprises d'abattage de poulet donc il est très pointu sur ces questions là mais on en parlait il y a très longtemps et puis au bout d'un moment on a arrêté d'en parler parce que c'était devenu le personnage médiatique la droite dure qui se battait justement contre la loi Toubira il y a plein d'exemples comme ça et donc je ne sais pas si dans cette nouvelle assemblée on aura des spécialistes et aussi Martial Saadier qui est un proche de Brice Ortefeu mais qui est spécialiste on en parle cette semaine des abeilles vous voyez il y a des gens qui ont creusé des scions intéressants mais qui ne sont pas obligatoirement médiatiques donc je ne sais pas si dans cette nouvelle assemblée on va avoir des experts ils veulent des experts peut-être que c'est l'occasion de les entendre On aura encore les 4 colonnes ou pas ? Ou est-ce que ça ça va être interdit pour les nouveaux députés de la République en marche ? Elles ne vont pas être détruites ? Non mais est-ce qu'on aura encore ce rituel qui consiste à aller commenter ensuite C'est un passage obligé quand on va dans l'hémicycle on passe par les 4 colonnes alors on peut faire un petit détour ou un grand détour mais s'il y a les journalistes qui vous parlent vous leur dites bonjour et il y a ceux qui parleront au bout d'un moment vous êtes obligés de répondre quand on vous dit bonjour quand on vous pose une question on répond aussi Non mais pourquoi je vous pose la question parce qu'on a vu qu'à l'issue du Conseil des ministres qui était un rituel auparavant les ministres venaient parfois s'exprimer auprès des journalistes pour commenter ce qui était le contenu du Conseil des ministres ça c'est terminé donc on se dit que peut-être il n'y aura plus il n'y aura que les sujets de fond A la fin de chaque conseil le président rappelle au ministre que c'est Christophe Castaner le propre parole du gouvernement C'est ça On a changé d'époque Nicolas Rousselier Je crois que bien sûr il y a de la bonne volonté et on ne peut pas si vous voulez soupçonner à l'avance ces députés de ne pas vouloir jouer leur rôle Ceci dit ça ne va pas seulement dépendre d'eux parce que c'est aussi cette logique de la 5ème République c'est assez paradoxal ou même on pourrait dire ironique mais je pense qu'il y aura des projets de loi qui seront décidés à l'avance comme étant finalement pour être un peu méchant trop sérieux pour être totalement pour être laissés au débat parlementaire donc ils seront préemptés par l'exécutif il faudra les voter rapidement par la procédure accélérée et donc peut-être que là effectivement le groupe majoritaire n'aura pas trop de marge de manœuvre n'aura pas de grain comme sur la loi travail alors la loi travail c'est pire c'est les ordonnances on le sort du parlement mais il y aura en tout cas c'est l'intérêt même de ce phénomène Macron il peut y avoir des projets des discussions où là l'exécutif dit il n'y a pas urgence et donc on peut donner du grain à moudre à nos députés c'est l'intérêt mais le paradoxe c'est qu'en fait le feu vert sera donné non pas à l'intérieur du parlement mais sera donné toujours par l'exécutif donc l'exécutif sera toujours aux manettes pour dire aux parlementaires vous pouvez y aller vous avez le temps de discuter vous pouvez amender etc. ou bien attention là il ne faut pas trop amender il y a urgence et nous passons maintenant à vos questions est-ce l'institution qui transformera les novices ou les novices qui changeront l'institution est-ce qu'on a un peu de recul là-dessus est-ce qu'on a des expériences peut-être à l'étranger en Italie il y avait eu aussi ce phénomène de renouvellement du parlement avec l'arrivée de Matteo Renzi qui voulait supprimer le Sénat et qui est arrivé d'ailleurs mais là comment est-ce que ça tourne il faut attendre oui il faut attendre et pour l'instant on le croyait on attendait son retour et on va encore attendre apparemment mais je ne sais pas du tout les institutions sont là et je crois que le plus grand changement vient des têtes nouvelles parce qu'il y aura une approche différente ce sera des gens de leur génération qui parleront un autre langage que ceux qui ont 20 ou 30 ans de plus qu'eux qui ont une approche différente parce qu'ils sont plus rompus que aux nouvelles technologies la nouvelle économie c'est quand même une génération nouvelle qui arrive et ça a changé à cause de ça il y a un exemple historique c'est au lendemain de la première guerre mondiale la chambre bleu horizon qui s'appelait bleu horizon du nom de la couleur de la vareuse des poilus et effectivement dans cette chambre bleu horizon il y avait un grand nombre d'anciens combattants et les journaux avaient titré en disant les anciens combattants vont renouveler les pratiques renouveler le règlement notamment dans le sens de l'efficacité et en fait patatras c'est pas du tout ce qui est arrivé c'est l'institution qui a pris le dessus sur les poilus qui était peu expérimenté l'institution ce sont des règles écrites c'est aussi toute une série de conventions d'habitus qui font une force quand même pour les anciens et tous ceux qui les entourent ces nouveaux députés vont-ils remettre en cause les avantages nombreux dont ils bénéficient ? on l'a très souvent cette question alors François Ruffin a commencé donc élu de la France insoumise dans la Somme qui lui a annoncé qu'il ne garderait que le SMIC sur l'ensemble de son traitement et que le reste serait reversé à des associations donc voilà ce qu'il a dit mais on voit le débat d'ailleurs et la difficulté des autres députés de son groupe qui ne sont pas prêts du tout à s'aligner sur cette position donc la réponse il sera le seul je pense oui mais surtout ce qui est intéressant c'est que ses camarades disent oui il peut le faire parce qu'il a gagné un million d'euros avec son film tandis que nous on ne peut pas quelles attitudes auront ces nouveaux députés lorsqu'il s'agira de statuer sur la diminution du nombre de députés c'est une très bonne question et on attend la réponse normalement d'ici un an puisque normalement à la fin de la première année le président nous avait promis cette révision qui comprend en effet la baisse drastique du nombre des députés et aussi de sénateurs c'est très compliqué de se faire à l'acquiri donc je ne sais pas quel est le sens de député apparenté en marche Emmanuel Macron est-il d'accord avec cette revendication alors là c'est une question qui fait référence à Manuel Valls dont on a parlé tout à l'heure qui se considère comme apparenté en marche on voit bien qu'il n'est pas accueilli avec enthousiasme voilà donc ça veut dire qu'il n'est pas comptabilisé mais en revanche il peut bénéficier du temps de parole mais ce que Roland Quairol disait tout à l'heure c'est qu'il est totalement dépendant comme un député du groupe du bon vouloir de Richard Ferrand écologiste socialiste en marche De Rugy a-t-il des convictions ou seulement de l'ambition là n'empêche pas forcément l'autre c'est quelqu'un qui est connu pour des convictions écologistes longues il a longtemps été un militant il a aussi été un élu local il s'est battu beaucoup pour l'écologie et puis c'est vrai qu'il est devenu un écologiste plus proche du pouvoir déjà du pouvoir de la fin de Hollande puisqu'il est de ceux qui ne voulaient pas rompre avec Hollande qui s'est rapproché beaucoup d'un centre-gauche candidat à la primaire vous l'avez rappelé de la gauche et que maintenant il va se trouver président macronien de l'Assemblée donc il a à la fois eu le sens de sa carrière tout en jusqu'à maintenant restant assez fidèle à ses convictions il y a compris que Cécile Duflo n'était pas l'avenir oui ils sont plusieurs à l'avoir compris c'est ça combien d'ex-socialistes parmi les députés de la République en marche de mémoire ils sont 28 ils sont moins d'une trentaine en tout cas que risque François Ruffin pour refuser de porter une cravate ben rien parce que s'il avait été tout seul c'était un débat dans le groupe la France Insoumise il voulait venir avec son t-shirt paraît-il légendaire et Mélenchon lui a dit tu ne peux pas on vient à l'Assemblée avec un costume cravate il respecte les codes voilà Jack Lang avait déjà eu un problème jadis quand il était venu en costume Mao d'un faiseur pourtant très connu et on lui a dit que ça ne se faisait pas et bien là ils ont conclu un curieux accord ils sont tous venus avec un costume mais sans cravate comme quoi on sait aussi de temps en temps faire des compromis importants dans la France Insoumise pourquoi de rugi et pas Pompilly Barbara Pompilly qui était aussi pressentie pour prendre le perchoir qui est une femme il faut le demander parce qu'elle s'est effacée elle a laissé la place à François de Rugy parce que peut-être espère-t-elle avoir une commission je crois qu'elle sera à la tête d'une commission qu'elle peut-être du développement durable oui commission du développement durable voilà les invictives les outrances dans l'hémicycle sont-elles passibles de poursuites est-ce que quand on on hausse le ton dans l'hémicycle au point d'en venir à l'insulte on peut être verbalisé sanctionné là c'est le rôle même justement du président de l'Assemblée nationale c'est un petit peu comme un arbitre dans un match de football il y a toute une série d'instruments où il peut avertir un membre du parlement un membre de l'Assemblée qui vocifère et qui dépasse le règlement donc ça c'est vraiment un rôle important du président tout le temps il faut qu'il ait de la souplesse aussi parce que l'intérêt du président de l'Assemblée nationale c'est qu'aussi le parlement puisse vivre et qu'il puisse offrir ce spectacle c'est-à-dire toute l'ambiguïté ce parlement essaye si je peux me permettre de vendre son image de se vendre comme un lieu de vie et en même temps il ne faut pas aller trop loin mais moi je pense qu'il va souvent trop loin notamment dans le spectacle souvent assez lamentable des questions au gouvernement en tout cas il peut couper les micros oui c'est ça il y a des méthodes de ce genre mais juste pour ajouter un mot parce que ce que Nicolas a dit est vrai on ne peut pas poursuivre quelqu'un en justice pour des propos tenus dans l'hémicycle si un député absolument insulte ou même part en diffamation sur un autre député il ne peut pas on ne peut pas non on ne peut pas c'est en effet au président de le faire taire on peut même si on trouve que c'est allé trop loin le rayer du compte-rendu des séances ça l'insulte n'a pas été producée mais on a voulu pouvoir protéger séparation entre toute immiction du pouvoir exécutif ou judiciaire il y a une séparation des pouvoirs on ne peut pas les poursuivre autrefois il y avait un moyen c'était il y avait un moyen de régler le contentieux c'était le duel oui ça ne se passe plus comme ça c'était pas sous la cinquième république ou alors ce sont des duels médiatiques et c'est quand même plus tranquille la république en marche va-t-elle partager la direction des commissions importantes avec des groupes qui ne représentent plus rien comment faire pour la commission des finances qui doit revenir à l'opposition mais quelle opposition ? la commission des finances normalement reviendra à l'opposition et donc aux républicains qui est le principal groupe qui je crois a déjà dû à peu près désigner son probable candidat ils sont deux il y a Eric Wörth et Gilles Carrez voilà donc l'un des deux le sera qui sera assez amusant parce qu'on aura Gilles Carrez ou Eric Wörth face aux ministres de l'économie et aux ministres des comptes publics qui viennent de la même formation politique Madame Le Pen et M. Mélenchon vont-ils rester députés européens tout en siégeant à l'Assemblée nationale mais non c'est fini ils doivent choisir ils doivent choisir président chef de groupe que des hommes alors ça c'est vrai que pour le coup la parité elle est dans l'hémicycle enfin pas la parité mais en tout cas plus de femmes représentées ça s'est raté ça s'est raté c'est vraiment raté c'était une des promesses une promesse de la présidence Macron une promesse de la République en marche c'est pas aller jusqu'au bout merci j'espère qu'il y aura quelques présidentes de commission on verra bien merci